Et c'est parti, c'est parti pour cette grande finale du Belay Chess Championship. Magnus Carlsen contre Icaro Nakamura. Magnus Carlsen donc qui a déjà perdu une vie dans ce temps-là. Il avait perdu dans le grand tableau contre Alireza Firuja. Icaro Nakamura qui pour le moment a écrasé la concurrence. Magnus Carlsen devra battre à deux reprises son adversaire Icaro Nakamura pour espérer s'imposer dans cette finale. Et ça joue une position théorique de la 4 cavaliers qui est réputée comme étant égale. On va voir ce que ça donne. Icaro qui ne prend pas de risques. Il veut bien rentrer dans son match. Magnus Carlsen qui vient d'enchaîner deux rencontres coup sur coup. Donc il peut être un peu plus chaud au niveau du clic. Icaro qui a besoin de se mettre dans le match, se mettre dans le bain. En contrepartie de ça, Magnus qui aura peut-être un petit coup de fatigue en fin de match. On va voir ce que ça donne. En tout cas pour le moment, ça se passe bien pour les deux joueurs. Mais c'est un avantage au temps pour Icaro. Donc ça peut être ça un peu inquiétant pour Magnus qui veut mettre sa tour en A4. Casse préférentielle. Et là, il va pouvoir un petit peu presser. Le problème que va avoir Magnus dans ce match, c'est la vitesse du clic, Icaro. D'ailleurs, il n'essaye même pas de presser ici. Et il fait nul instantanément. Donc 4-D6, cavalier F3, G6. On a un genre de défense moderne. On va voir si Magnus réussit à prendre l'avantage. En tout cas, ils cliquent tous les deux très, 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 très vite dans l'ouverture. Il y aurait même peut-être moyen de faire des menaces de Marlou. Des fake moves pour gagner sur les pré-move. Et Magnus qui envoie la pièce. OK. Alors là, il y a peut-être cavalier qui prend E4. C'est ce que j'allais dire. Il ne prend pas F5, il prend E4. Le début de match, il ne faut pas que ça tourne tout de suite en faveur d'Icaro. Attention, mais la position est compliquée quand même. J'ai du mal à l'évaluer, très honnêtement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le matériel, c'est quoi ? C'est une pièce de plus pour Icaro. Mais il y a peut-être une tour qui va tomber. OK. Il prend E4. Tour prend E4, fou prend A1. Donc, il commence par fou E5. Ah, il tour prend E4. Maintenant, il va y avoir fou prend E5. Ah ouais, ça va faire mal, ça. Oh, ça fait mal. Et il y a le pion F2 en l'air. Ça, ça fait très mal. Dame prend E5. Il y aurait juste Dame F6. En plus, ça tape. Oh, c'est très, très bien joué de la part d'Icaro qui va prendre son envol. Petit ange parti trop tôt. Ici, Magnus Carlsen. Dame prend E5. Dame prend D5. Ouais, difficile. C'est ce qu'il voulait. Et Dame E5, Dame prend D5. Dame prend D4. Dame D7. Il n'y a pas de perpète. Le roi vient en H6. Et il n'y a pas de perpète. Alors, il réussit quand même à tenir. Attendez. Ne bougez pas une petite seconde. Ce n'est pas complètement fait. Ce n'est pas complètement fait. C'est perpète. Oh là là. Comment il a défendu ça ? Oh, c'était... Ça semblait fait. Il y avait la tour de moins. Il n'y avait pas de perpète. Et tout d'un coup, Icaro qui s'est retrouvé un peu moins bien au temps. Qui s'est mis à suer. Et Magnus qui la sauve. Allez, ça peut faire mal à la tête, ça, d'Icaro. Magnus qui réussit à faire un sauvetage Icaresque. Ça peut faire gamberger. Allez, il faut essayer d'appuyer. Mais Icaro semble quand même un peu plus rapide. Il réussit à envoyer les coups. Vous voyez, Magnus qui bloque quand même à certains moments. Icaro qui réussit à tout le temps jouer tempo. Tout le temps avoir le coup d'avance. Là, il y a du Dame prend F4. C'est de nouveau un pion de plus. C'est dur. C'est dur. C'est dur pour Magnus. Il est encore mis à mal. Il tient au score. Mais le scénario de toutes les parties est à peu près le même. C'est une domination d'Icaro. Il réussit à jouer vite les ouvertures. Et là, il s'est bien mis en place, Icaro. La position est cataclysmique ici. Un jouable. Magnus qui décide même de jeter l'éponge. Ce qui inquiète un peu, c'est que ça fait longtemps qu'il joue. Magnus, c'est son troisième match. Il semble avoir un peu de mal à enchaîner les coups. Allez, ça peut venir. Contre Alireza, il a eu un passage à vide à un moment donné aussi. En caissant, six défaites consécutives. Il reste encore 40 minutes de match. On a largement le temps ici de revenir. Surtout que la Dame arrive en D6. Allez, c'est la première partie positive pour Magnus. S'il peut transformer ça en victoire, ça le ferait vraiment rentrer dans le match. Surtout que lui, il en a sauvé des difficiles. Alors, est-ce qu'il réussit ? Ouais, il fait mal. Cavalier B6, il y a tour prend B6, fou prend E8. Et là, il y a fou prend C5. Tour prend C5 prise. Ah, il veut fou A6 à la fin. C'est tellement bien joué. Encore une icarête. Avec un fou A6 à la fin qui était salvateur. Mais là, il y a fou prend C6. Fou prend C6 attaquer les deux tours. Mais il commence par tour C8. Oh, il est fort. Il est fort. Mais allez, il y a qualité de plus. Mais Magnus a deux pions. Et ceux-là, ils sont forts, les Punto là. Allez, la tour qui vient en B5. Et allez, un peu comme la partie qu'il a gagnée contre Alireza pour terminer le match. Avancer, avancer. Ah, tu reprends C2. Il y a peut-être Roi D4 quand même. Menace mat. Ça récupère. Icarou qui avait réussi un piège. Et Magnus qui en a replacé un derrière. Allez, il faut réussir à la terminer. C'est une finale. C'est pas pareil, les finales en belette. Là, il n'a pas le temps de bien poser le jeu. Mais il doit avoir les bons réflexes. Là, il va y avoir H5. Non, ça y est, il gagne le pion H. Le pion, est-ce qu'il va passer en F7 ? Pas encore. Ah, mais Icarou joue tellement vite. C'est un des autres problèmes. Allez, s'il a fait le petit Roi E3 triki. Et G7, G8 dame. On a vu les coups qui sont arrivés un peu en rafale tellement ça allait vite. Et ça permet d'égaliser. Allez, c'est bien. Magnus qui revient au contact. Qui reste à égalité. Et s'il pouvait réussir à nous faire une partie aboutie avec les Noirs, ce serait bien. Dominé n'est pas gagné. Icarou qui a eu, entre guillemets, leur lit. Mais pas plus. Allez, des petits allers-retours avec les Cavaliers. Icarou qui ne veut pas de la nulle, bien évidemment. Il a quand même ce pion en D4. Ça va repartir avec Cavalier H5, Cavalier F6. Ça joue au jeu du chat et de la souris. Ça échange une première fois. Dame H3, c'est encore bien joué. Icarou qui met encore Magnus au supplice là. Avec ce pion E5 qui tombe. Cavalier G4, Dame G3. Il échange une fois. Et c'est pion de moins. Et c'est deux pions de moins maintenant. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Alors, il a réussi à empêcher l'arrivée. De la tour en F7. Mais on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux. Oh, et ce Cavalier qui est infernal. Magnus qui va s'incliner dans celle-là. Allez, ça repart. 4-E6, D4, G6. Cavalier F3, fou G7, fou C4. Rester au contact. Obtenir ses positions. Icarou qui a vraiment un éventail large aussi. Dans l'ouverture de coups à jouer en belette. On voit que Magnus veut privilégier des finales. Il donne le pion E4. Il souffre. Trop de petites gaffes pour le moment. Et là, Cavalier prend A4. Là, c'est trop. Trop de cadeaux. Il prend E5. Il veut F3 à la fin. Attends, D5, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Icarou. Fou E3, c'est encore un joli coup. Mais ça ne fait pas grand-chose au final. Allez, il va rentrer dans une finale inférieure. Il n'est probablement pas tenable parce que le Roi rentre fort. Icarou qui est en train de malaxer Magnus Carlsen. Allez, il veut tour prendre et C4 échec. Marlou, là, ce qu'il vient de faire. Très Marlou. Très, très Marlou. Mais ça ne suffit pas. Il peut cacher le Roi. Il retente le perpétuel. Mais là, le Roi est trop bien défendu. C'est dur pour Magnus. C'est dur. Le niveau de jeu des deux joueurs est impressionnant. Mais Icarou est trop, trop facile. C'est sa cadence. C'est son truc. Et sa place aussi un petit peu l'exploit d'hier d'Ali Reza, Firuja. Qui a mis Icarou en grand danger. Il a mené de 3 ou 4 points pendant le match. Avant de se faire rattraper graduellement. Il a raté Foubé 4, malheureusement, Magnus. Là, c'est rien n'est fait encore. Il n'y a que 2 points d'écart. Et il a une finale avantageuse. Genre de finale qui joue très bien. Parce que ça va être bon fou contre mauvais fou. Il a beaucoup de pions qui arrivent sur case noire. Il prend quand même un peu d'espace. On a bien joué de la part d'Icarou. Il met encore un joli setup de défense. Ah, il est chirurgical, hein, Icarou. Parce qu'il est censé avoir une certaine pression dans la position. Ok, bien joué de la part de Magnus. Mais ouais, celle-là, elle est nulle. Il n'y a pas de passage d'entrée. Alors, Icarou qui veut jouer le maximum de coups. Icarou qui joue le maximum de coups pour réduire le temps de jeu dans le match. C'est bien joué de la part du joueur américain. Allez, Magnus qui reprend les pièces blanches. Toujours 2 points de retard dans ce match. Allez, c'est le moment. Avec les blancs, il a quand même eu des bonnes positions. En tout cas, il en a eu une vraiment bonne. On sait qu'il peut frapper. Il faut y arriver, il faut y arriver. Les coups sont quand même... Ouais, le niveau de jeu est stratosphérique. Je ne sais pas ce que ça vaudrait en... Si on les faisait jouer en blitz à cette vitesse. Mais franchement... Je suis scotché. Peu d'erreurs stratégiquement. C'est quand même relativement propre ce qu'ils essayent de faire. Avec le temps... Le maigre temps qu'il leur est imparti. Et allez, Magnus là qui met l'attaque. F5, ça y est. Il a réussi à faire converger ses pièces à l'aile roi. Et G6. Et Cavalier F7. Il prend D8. Il prend... Il prend partout. Attention, Icaro qui tente quelque chose. Je pense qu'il va faire Dame A8. Non. Je pensais qu'il allait faire Dame A8 pour Dame E8. Il échange. Il va mettre la Dame en D5. Et tour G1. Dame prend C5. Ouais, bon. Et là, tout doit gagner. Dont E7, à mon avis. Mais oui, ça c'est le plus propre. Il fait une deuxième Dame. Il va avoir Dame prend G1. Roi prend G1. Il ne peut pas y avoir d'échec perpétuel ici. Oh, il rate Dame prend Dame. Pas deux fois. Pas deux fois. Heureusement qu'il a eu la deuxième fois. Icaro qui temporise encore un peu au niveau du temps. Icaro qui aime bien refuser le combat. Allez, E4-6. On revient à un point. Allez, continue à faire des nuls avec les Noirs, avec les Blancs. Il a quand même fait deux, trois petites choses intéressantes. Le joueur norvégien continue à faire des nuls avec les Noirs. Ce n'est pas embêtant avec les Blancs. Il prend quand même le dessus. Il a une bonne finale. Regardez les pions qui réussissent à se placer. Bien joué, H4 pour forcer le pion sur casse blanche. Très, très bien joué. Encore Icaro qui impressionne de par sa précision. Joli placement de pièce côté Magnus. Mais là, il bloque un petit peu maintenant. Bien joué, ce B4 qui fait mal, évidemment. Trop de pions sur blanc. Il faut peut-être tenter F5. C'est ce que j'allais dire. Et Roi F6. Il a peut-être pas tour E3. Ah ouais. J'allais dire, est-ce qu'il a tour E3 ou pas ? Et il n'avait pas. Alors, attendez. Sur fou prend G4, il y avait encore un truc. Oh non ! Oh non. Il fallait faire fou prend E4 d'abord. Et G3, tour prend B4. C'était nul. Mais il a oublié le fou en B7. Ça joue bien. Ça joue bien. Magnus toujours deux points derrière. Il rejoue une finale. Oh ! Joli, ça ! La vitesse à laquelle il l'a vu encore. Là, il va peut-être... Ah ! Il met la tour en D1. Dommage. Et E4. Il avait peut-être moyen de prendre l'avantage. Ça n'avait pas l'air facile quand même. Attention à ne pas se faire retourner. Il se fou est un peu enfermé. Peut-être qu'il va avoir tour B4. Et Roi H2, Roi G3. Mais G5, bien joué. Il bloque le Roi. Est-ce que le Roi va pas être bloqué, là, dans un no man's land ? Je suis curieux de le voir. Ouais, c'est pour ça qu'il joue F4. C'est bien joué. Ça doit être nul, ça. Attention tout de même. Oh ! Attention tout de même. Ouais, il fout des trois bien joués professionnels. Bloque les cases d'entrée. Mais Icaro qui joue plus vite. Oh ! Il va faire tomber, là, Icaro. Là, il va faire tomber. Il veut échanger Magnus. Il ne va pas y arriver. C'est là tout le problème. Et là, Icaro va avoir à loisir de jouer multitude de coups. Ah, c'est trop. Il va faire un fou prend B1 à un moment donné. Ouais, c'est trop. Il ne pourra pas jouer assez de coups, Magnus. Très bien joué de la part d'Icaro. Bloqué dans le coin. Ouais, c'est bien joué, hein. Bon, c'est normal en belette de faire ça. Il n'y a pas de mal. Ça fait le point. Ça fait partie des règles du jeu. Mais là, maintenant, trois points d'écart déjà. Et on est mis au supplice côté Carlsen. Et je pense honnêtement que ce ne soit pas le match et l'énergie dépensée contre Ali Reza qui crée un tel écart. Je crois simplement qu'Icaro est un monstre. Bien trop fort. Magnus n'arrive simplement pas à le gérer. Il joue trop bien et trop fort, Icaro. Trop fort en belette. Ça fait quatre points d'écart. Ça commence à faire beaucoup. Il ne faut pas qu'ils se désunissent, là, Magnus. Il ne faut pas se désunir. Ça pourrait tourner court, ce match. Il faudrait qu'il gagne cette partie. Icaro a l'air d'avoir vraiment pris la mesure, maintenant, de Magnus. C'est tous ses coups à tempo. Il joue tellement bien, Icaro. Il y a tellement peu d'erreurs. C'est tellement rapide. C'est tellement précis. Dame E6, il force l'échange des dames. Les pions qui reviennent pour contrôler les cases. Pas de fausses notes, côté américain. Il n'y a pas de fausses notes, tout simplement. C'est très, très, très impressionnant. Magnus qui est en train de couler petit à petit. C'est très, très propre, là, ce qu'il est en train de faire. C'est très, très propre. Il garde le cavalier pour jouer les fourchettes parce qu'il a plus de temps. Oh là là, il a encore le cavalier C2. Et là, il a G5 et Roi prend E5. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Alors, il résiste encore un peu, Magnus. Mais plus pour très longtemps. C'est trop fort. Ça fait 5 points d'écart. C'est une écrasante. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que... Parce qu'Ikaru sort un match exceptionnel. Il réussit même à défendre ça. C'est incroyable. Je pensais qu'il allait se faire mater. Même ça, il défend. Il défend absolument tout avec une vitesse et une précision inégalées. Alors là, Magnus a quand même une meilleure position. Allez, 24-30. Il reste 24 minutes 30. 5 points d'écart. Il paraît compliqué, voire impossible face à un joueur de belette de la 30 d'Ikaru. Mais qui sait ? C'est un jeu, parfois, c'est un peu comme le gazon de Wimbledon. Ça peut parfois aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Déjà gagner cette partie. Ce serait déjà un premier pas. Ouais, ça joue bien. Il va essayer de remettre le fou en F5. Qu'est-ce qu'il joue vite avec ses pièces ? Alors, est-ce qu'il peut lui faire... Wouah ! J'allais dire la réponse du berger à la bergère. Ah, il s'ouvre le roi. Il va la sauver. Pfff, à trois échecs, c'est incroyable, hein. Incroyable, Ikaru. Incroyable ! On en perdrait notre latin. Ah, il a une vitesse de calcul qui est inégalée, inégalable. C'est un joueur qui, dans le calcul, semble invincible. Ou est invincible, d'ailleurs ? Personne n'a cette vitesse d'exécution sur cette planète. Allez, là, Magnus qui a un pion de plus, mais le cavalier en E6 qui fait un joli taf défensif. Du coup, Magnus essaye de le chasser. Tour F3, qu'est-ce que c'est fort ! Il va peut-être faire GF, GF, Tour P2, et Tour E2, échec. Ah, il a tout. Il a tous les coups du tennis. Il les a tous, les coups. Oh, il a raté Tour Pd7, là. Oh, il a raté Tour Pd7 et Roi E7. Bizarre qu'il rate ça. Tour Pd7, Roi E7, Roi C6, Roi D8. C'était terminado. Heureusement. Mais oui, il a énormément joué de belettes plus jeunes qu'Arvo. Et on voit que... Après, il a toujours été plus fort que les autres. Il a toujours eu une aptitude naturelle. On voit le niveau. C'est pour ça que je vous disais hier que la performance d'Ali Reza était impressionnante. parce que mettre à mal Icarou comme il l'a fait, ce n'est pas donné à tout le monde dans cette cadence. Il avait sorti un match stratosphérique. Allez, il prend, Roi prend, F5, prise. Allez, Dame D5, merci. Allez, c'est du Dame G2, Mat. Icarou qui abandonne vite. Alors ça, ça veut dire qu'Icarou, il est certain de gagner le match, là. On connaît le lustique. S'il se donnait 0,0001% de perdre, il aura attendu. Et là, il abandonne. Il s'est montré fair play Icarou. C'est bien la première fois clippé cette action. Je n'ai jamais vu de ma vie Icarou être fair play. Il n'a pas dû faire exprès à mon avis. Il y a un truc, là. Soit il est vraiment sûr à 100% de gagner, soit il y a un truc. Il a dû oublier qu'il joue un match, là. Il doit être en mode belette et il a le cerveau qui a implosé. C'était trop fair play pour être Icaresque. Non, non. Là, il y a eu quelque chose de pas normal. Il faut que Magnus en profite. Il n'est plus dans son assiette, là, Icarou. De mémoire de commentateur, je n'ai jamais vu ça. Et là, Magnus qui fait mal. aller, il a un pion de plus. Sacrifice qui est passé là-bas à l'aile roi. Il y a un deuxième problème qui arrive pour Icarou. Allez, c'est la perfection, là. C'est la perfection pour Magnus qui pourrait revenir à trois points. Alors, peut-être. Il faut prendre F5 qui veut quoi ? Il veut Dame H4. Ouais, bien joué. Icarou qui défend tellement bien encore. cette solidité des chevaux qui défendent absolument toutes les cases. Ça, il réussit à choper une tour. Il va échanger les Dames. Il est encore un peu bloqué, mais peut-être pas pour longtemps. Il va réussir à grailler les pions. Ah, D6, c'est bien joué. Ça va jusqu'à Dame. Il n'a peut-être pas assez de temps pour terminer. C'est ça, le problème. Allez, ça, c'est bien. C'est pour Magnus. Et allez, ça fait trois points d'écart. C'est peut-être la vague, là, pour le Père Noël. Il a arrêté de distribuer des cadeaux. En ces deux dernières parties, le Père Noël était une ordure. Il a bien réussi à le mettre à profit. Allez, c'est la vague Magnus, là, qui est en train de déferler sur Icarou. Il faut, il faut, il faut, il faut mettre la pression. Là, il a une bonne position de nouveau. il a les priorités sur les diagonales. C6, c'est bien joué. Allez, il faut réussir à presser maintenant à partir de là. Dame C7. Dame C2, échec. Dame B1. Ça y est, il pénètre. Il va faire un petit coup de Roi G7, peut-être. Fous C2 pour menacer. Dame prend A2. C'est bien joué. Ça y est, c'est pion de plus maintenant. Il peut se permettre de rentrer dans les finales. Un petit coup de H5. Le fou qui revient en F5. C'est bien joué de la part d'Icarou ici. Fou H4, échec, est bien aussi. Carou qui blinde. Oui, Carou qui veut jouer sur la pendule. Qu'est-ce que c'est bien joué, là, tout ce qu'il fait. Il va réussir à prendre la priorité. Ah, il bloque tout. Il va aller prendre le pion. Il garde quand même le pion de plus pour le moment. Allez, il a réussi à faire quelque chose de bien, là. Ah, fois 2, seul coup. Il a foué aussi si il y a D5. Allez. Oh non, il va la perdre autant. Oh non. Oh, c'est Dame-Dame. Ça rend fou. Allez. C'est nul. Dame prend. Ouais. Je pense que l'échange des Dames, le Roi partait trop vite. Allez. Ça fait 7-10. On reste quand même à 2 victoires de l'overtime. Allez, cette finale, elle est pas mal. La Grand Rock arrive sur échec. Fou C4. Cavalier B5. Ok, B5, ça a laissé fou prendre. Ça, ça a été oublié par Magnus. Fou E3. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça fait réfléchir Icarou qui va tomber bientôt sous les 40 secondes. Allez, là, il bloque. Ça y est. Ça y est. Icarou. Ah, Icarou, non. Qui répète. Ah non, ça répète. Pardon. Ça fait 3 fois avec Fou H6. Ah, quelle horreur. Il recommence. J'avais raté c'est allé trop vite. Ouais, c'est bien joué de la part d'Icarou. C'est bien sale. Ça donne bien envie de gerber. C'est beau. Ouais, ouais, c'est bien. On avait pensé le perdre tout à l'heure quand il a abandonné rapidement. On s'est demandé s'il n'était pas arrivé quelque chose et on a vu qu'il y avait une baisse de régime. Là, ça y est. Il a repris ses esprits. C'est bien. Il a l'avantage. Il mène 2-3 points. Ça me prend D6, tour E1, E5. Allez. On a cette finale égale. Icaro qui va peut-être rechercher une répète pour gagner encore un peu de temps. C'est des comptes d'apothicaires tout ça. Ouais, ouais. Il va jouer la finale pour faire nul. Ce sont des comptes d'apothicaires. Ce sont des comptes d'apothicaires mais ça marche. C'est bien là le plus important. Ça, c'est complètement nul mais Icaro doit être content. Il va aller jouer pour H4 pour gagner encore du temps. C'est pour ça que Magnus fait H5, H4. Et là, ça va jouer le plus longtemps possible. C'est très, très, très bien joué de la part d'Icaro. Ouais, c'est très, très, très bien joué. Magnifique spectacle qui nous est offert ici. Exceptionnel. Allez, Magnus. Toujours ses 3 points de retard. Il reste 14 minutes. C'est le beau jeu qui nous est proposé. Alors, A4. Après, c'est pragmatique ce que fait Icaro. On pourra disserter pendant des heures sur le côté un peu moche du délire mais en soi, c'est pragmatique. C'est plutôt les règles du jeu qui ne sont pas forcément adaptées à des échecs. Pour éviter ce comportement, il suffirait d'un système 7 qui paraît plus naturel aux échecs. Un système en temps. D'ailleurs, le tennis qui avait tenté ce système en temps n'était très, très vite revenu. C'était mieux pour les publicitaires mais le public avait boudé les compétitions parce que le format ne correspondait plus aux besoins du sport tout simplement en tant que tel. C'est vrai qu'aux échecs, on est content de tester des nouvelles choses. Un peu comme le classement Elo qui avait été refusé par les autres sports aussi. Accepté par les échecs. Joli classement qui permet aux gens de ne pas jouer pendant 5 ans mais de ne jamais bouger en termes de points. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là, Icaro ? Est-ce qu'il n'aurait pas oublié de tour prendre E8 ? Allez, est-ce qu'il peut la gagner celle-là ? Normalement, non. Ah ouais, ça c'est encore nul. C'est dommage. Il ne pourra pas la gagner. Ah d'ailleurs, il décide comme il n'avait plus de temps. Il fait bien. Alors, ça repart. Toujours 3 points d'écart, plus que 12 minutes. On n'avance plus là dans ce match. On ne revient plus. Après, il suffit d'une victoire pour revenir à portée de Suzy. Je rappelle que s'il n'y a qu'un point d'écart après 45 minutes, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait deux points d'écart. donc dame C8. Cavalier D5. Il faut prendre un prend C2. Allez, Magnus là qui a peut-être une position. Icaro qui fait du sur place. Mais Magnus là qui peut peut-être revenir là. S'il revient à un point après, tout est possible. F6 qui est E4. La position n'est pas si simple. Mais il réussit à digérer les pions. Allez, il peut mettre la marche avant peut-être. Les pions qui avancent. Ils ne peuvent peut-être pas aller plus loin malheureusement. Il ne peut peut-être pas aller plus loin. Ouais, ok. Il peut quand même jouer la finale avec un pion de plus. Alors celle-là, il ne va pas faire nul tout seul, Magnus. Il va peut-être tenter 2-3 petits trucs. 2-3 petites carabistouilles. Là, il peut prémouvre à G7, remettre un échec en A3. Il pousse le pion E4. C'est bien. Il va mettre le rang F5. Ah, il n'a pas droit à F5. Il fait F5, croix F7, E3, E2. Ah, c'était tour F2 qui gagnait. Ah, l'horreur. C'était tour F2 d'abord qui gagnait. Ça, ça ne gagne pas. Icaru qui a juste assez de temps pour faire nul. Calimondi. Ah, c'était tour F2 d'abord pour gagner E2, tour F1. Mais tellement pas facile. Mais tellement pas facile. Et ouais, ça a coupé le roi à ce tour F2. Raté. Si la tour venait en E1, le roi aurait pu monter. Allez, il ne faut pas se désunir. Il reste encore neuf minutes. Il y a encore moyen de revenir. Icaru qui ne domine plus les parties. On va quand même tirer une fière chandelle à Magnus Carlsen qui, après avoir battu coup sur coup Naroditski et Firuja, propose quand même un sacré spectacle. Il a encore une bonne position. Allez, il faut la gagner, celle-là. Il faut la gagner pour espérer, pour vibrer. Allez, le pion qui avance. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tour B7, tour H2, fou F2. Il a peut-être A7 pour A8 d'âme. Allez, let's go ! Et Icaru qui abandonne. Oh, intéressant. C'est là qu'on voit les pétages de câbles Icaresque. Ça, normalement, il n'abandonne pas direct, mais il se fait lui-même gerber. Et oui, ça veut dire que ça lui fait mal, là, Icaru. Il n'est plus si William serin. Allez, il faut, il faut pour Magnus encore une. revenir dans le secteur des 1 point. Il a oublié, il a oublié d'attendre, il a oublié d'être une merde. C'est quand même assez rare pour être signalé. D'habitude, il profite de ces choses-là. Là, il n'y a plus pensé. Allez, le pion C2 qui tombe. Dame E4. Ça reste compliqué. Alors, Didon Cavalier E3 comme gagnant, mais bon, il joue Dame F4. Et ça, ce n'est plus gagnant. Allez, A5. Ah non. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah, il n'a pas la réussite, là, Magnus, sur celle-là. Ah, et maintenant, il y a Dame D2. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Rien à faire. Le Cavalier qui revient. Allez, il récupère un punto quand même. Il récupère un punto. Oh non, F6. Non, il a hint. Oh, il a hint. Il a hint. C'était Cavalier C4, mesdames et messieurs. Tellement dur. Oh, il a hint. Et plus que 7 minutes. Et de nouveau, c'est 3 points d'écart. Ah non, il avait la position. Mais il fallait la lucidité de trouver les coups. C'était très difficile. Il fallait un peu de bol de toute façon. Après, Icaru qui mérite, il joue mieux jusqu'à maintenant. Et Icaru qui a la réussite, mais c'est aussi parce que c'est lui le plus fort. On connaît ses qualités en belette et la réussite, elle est évidemment provoquée. Il y a tour prend des 7, fou prend B6. Je le vois avec la petite turbine, mais trop dur à trouver. Ah ouais. Dur. Difficile. La partie d'avant, c'était juste, il a jeté une pièce. Elle pouvait partir du bon côté. Elle est partie du mauvais. Il a raté fou prend H4 qui était pion gratuit, mais trop dur. Là encore, on joue beaucoup de coups en réflexe. Je pense qu'il va prendre F4, mettre le fou en U6, c'est bien joué, puis venir en D5. Puis prendre. Mettre le pion, c'est 6 tôt ou tard. Ouais, c'est bien joué là, ce qu'il fait. Ouais, le pion qui va tomber quand même. Oh, et Icaro qui va jouer 400 coups là. Il va jouer le maximum de coups. Aller, il a assez bien joué de la part de Magnus, mais il va revenir avec le rang D4. Allez. Est-ce qu'il va jouer le gain, Icaro ? La réponse est oui. Est-ce qu'il va la perdre ? Allez, allez. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Il revient ! Il revient, Icaro qui a voulu faire le malin. Et comme on dit en anglais, we make the malin tombs in the ravine. Et c'est ce qui s'est passé. Let's go ! Let's go ! Allez, c'est bien. Il est revenu là. Il recolle. 4 minutes 30. Il peut peut-être le faire. Oh, c'est mérité. Il a tellement voulu tourner. Icaro, ça s'est retourné contre lui. Allez, Magnus. Allez, s'il te plaît. Continue. Oh non, 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 non. C'est pas assez loin d'être fait. La position n'est pas terrible. Ça va, mais bon. Cavalier G4, ça ne suffit pas. Oh, c'est trop. Allez, Magnus. Il faut le faire. Il faut le faire, Magnus, là. Allez, fais-nous plaisir. Fais-nous rêver. Attention, là, ça devient dangereux. Ça joue tellement bien. Côté Icaro aussi, il faut dire. Allez, le M, c'est le S. On reprend G4, il a Dame, prend E4. Là, il est bien, Magnus. Oh, Dame, je reprends G4, il a Dame H5. Non, il a Dame F7, encore plus fort pour Dame F3. Let's go. Let's go. Il revient, il revient. Allez, un point. Allez, petit. Allez, fais-le pour nous. Continue. Allez, fais-nous rêver. Allez, le M. Oui, le tour D1. Let's go. Allez, il faut faire le point. Il craque en face. Oui, tour prend D4. et fou H6. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai pensé que ça marchait. J'ai pensé que ça marchait. Cavalier D5. Allez, c'est bien. Il est en train de craquer en face. Il a du bol. Il a du bol. Il a du bol. Il a vraiment du bol là, Icaro. Allez, Magnus. Allez, s'il te plaît. Oui, il faut prendre F7. Il a les coups là, mais ça ne suffit presque pas. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ce n'est pas gagnant. Ce n'est pas gagnant, mais il va quand même réussir à pousser les pions. Allez, met le pion en C4. met l'autre jusqu'en C6. Il ne peut peut-être pas faire mieux que ça, en fait. Allez, G4. Oui. Il ne peut peut-être pas pousser plus. Quel dommage. qu'il a raté quelque chose, c'est sûr. Il faut deux points d'écart là. Allez, Magnus. Allez, Magnus. Allez, Magnus. Dame B6. Allez, il va revenir. Cavalier à 5. très clairement, il veut le fou. Il joue bien. Là, Icaro, il rejoue bien. Allez, ce n'est pas grave. J'ai peur d'un F5. C'est dur à jouer. Là, le cavalier qui va revenir vers D5. Il ferme la case quand même. Il ferme les cases même. Et là, il est en difficulté. Là, il est en difficulté. Il passe la tour en D4 quand même devant. Fouser 5 sur fouet au 3. Il a tour D3. Dame G4, 3B8. La position est difficile. Je ne comprends rien. Enfin, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends les coups, mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Le clic Icarès qui est rapide. Il clique très vite là, Icaro. Il a décidé de faire la diff à la vitesse souristique. C'est dangereux là, ce qu'il fait Magnus. Il est bien là, Magnus, mais il ne va pas avoir le temps. C'est horrible. Il est complètement gagnant. Mais Icaro est trop rapide. Allez ! Allez ! Il a raté le clic ! Il a raté le clic ! Il égalise ! Il égalise ! Il le fait craquer ! Et c'est la fin du temps réglementaire ! Et c'est égalité parfaite entre les deux hommes ! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Magnus ? Oh là là ! Il était moins rapide au clic et il a fait craquer Icaro ! Il ne doit pas être bien Icaro ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Allez ! Il en faut deux là ! Deux victoires ! Deux victoires et c'est la win ! Allez ! Il faut le faire ! Il faut le faire ! Et donc on aurait un deuxième match d'après d'une demi-heure. C'est chaud ! C'est très très chaud en tout cas ! Quel spectacle il nous offre Magnus ! J'y croyais pas du tout après ce début de match complètement raté ! Mais il joue tellement bien là depuis quelques parties ! On voit en plus qu'Icaro est juste plus fort à la souris ! Mais le niveau de jeu ! Magnus on comprend pourquoi il a été champion du monde aussi longtemps ! Il est impressionnant ! Il a tout contre lui ! Mais il est encore là, encore en vie ! Dame C4 ! Allez ! Il est devant autant cette fois-ci ! Oh non ! Joue ! Joue ! Joue ! S'il te plaît frère ! Ah il prend la nulle ! Ou pas ! Non ! On leur dit donner gagnant après Dame A8 échec ! C'est trop ! C'est trop ! Dame C8 ! Dame F5 ! Il va l'avoir ! Non il l'a pas ! Mais il a tour D8 peut-être ! Ah c'est trop ! Ah c'est trop ! Dame prend ses 7 ! Non ! Il l'échange ! Tour D7 ! On sait bien jouer ! Il a mieux que nul ! Il a mieux que nul ! Allez ! C'est dur ! Il était peut-être mieux à un moment donné mais c'était invisible à l'œil nu ! Allez ! Il a quand même le dessus ! Il y a énormément de nul dans ce match ! Le niveau de jeu est très très élevé ! Allez ! KG3 ! Dame F7 ! B5 ! On voit le jeu des deux côtés ! Mais c'est Icaru qui a l'attaque sur le Roi ! Alors il ferme le jeu ! Magnus ! Il va aller vers la case F4 ! Le fou qui vient la colmater ! Fou à 3 ! Il est en train de gagner la colonne C ! Il échange maintenant le cavalier qui rentre ! Il va pouvoir échanger en F5 peut-être ! C'est une leçon stratégique de M. Carlsen ici ! Il va prendre à 2 ! Il va les prendre à 2 ! Et fou à 4 ! Et fou prend ces deux ! C'est une leçon ! Oh ! Le cours d'échec ! Oh ! C'est pas encore terminé ! Oh ! Il laisse la dame ! Il laisse la dame ! Oh non ! Ça passe pas ! Ça marche pas ! Oh ! C'est irréel ! Il va la perdre ! C'est irréel ! Oh ! C'est irréel ! Oh ! C'est irréel ! Putain ! C'est irréel ! Oh ! Envie de chialer ! Il méritait tellement de la gagner ! Oh ! C'est irréel ! Ça dégoûte ! Il mérite tellement la partie ! Ah ! C'était un cours stratégique ! Putain ! Il faut réussir à mettre ce point ! Encore et toujours ! Tellement plus fort Magnus ! Tellement plus fort dans le jeu ! C'est incomparable ! Oh ! La chance ! Heureusement qu'il a dame à deux ! Heureusement qu'il a eu dame à deux ! Oh ! Là c'est... C'est balle de match pour Icaro ! Allez ! Cavalier C3 ! Il revient du bon côté ! Il y a des 5 ! Il veut prendre de E je pense ! Pour aller attaquer le roi ! Non ! Il prend de C ! Ok ! Il va rentrer sur C7 ! C'est très bien joué ! Tour 1 ! Allez ! C'est une pièce ! C'est une pièce ! Non ! C'est une pièce ! C'est une pièce ! Oui ! C'est une pièce ! Allez ! La gagner ! La gagner ! Maintenant ! La gagner ! La gagner ! La gagner ! La gagner ! Il n'y a plus de Tours C1 ! Tours C1 quand même ! Allez ! Allez ! Dame C6 ! C'est bien ! Dame prend C2 ! C'en est encore une ! Il va la jouer jusqu'au bout en face ! Il va la jouer jusqu'au bout ! Allez ! C'est bien ! On échange les dames ! Let's go ! Let's go ! Je n'ai plus le compte ! Je ne sais pas à quel moment le match s'est arrêté ! Je crois que c'est à partir de la septième partie ! Ça va être mort-subite ! Je n'ai plus les parties en compte les amis ! On ne saura pas si ça s'arrête d'un seul coup ! Mais quel dommage la partie d'avant ! Icaro qui a une chatte monstrueuse ! Et qui aurait déjà pu perdre le match ! C'est incroyable ! Allez ! Fou E7 ! Mais quel banger ce match ! Quel banger ! Allez ! Cavalier C4 ! Dame B3 ! Peut-être ! Allez ! La dame est en B3 ! C'est bien ! Il échange ! Il va mettre le cavalier en A5 ! N'entoure C7 ! Ça part ! Il y en a de tous les côtés ! Allez ! Cavalier A5 ! Cavalier prend E3 ! Cavalier C4 ! Ça semble intéressant ! Il ne le fait pas ! F6 maintenant ! Il échange ! E5 ! Sur E4 ! Il y a F4 ! Il y a Fourchette ! Il va faire Roi D6 ! Non ! Il fait cavalier D2 ! Il laisse tour prendre B6 ! Il a raté ! Il ramène un cavalier en B3 ! Il fait quoi ? Putain ! Il fait quoi ? Je ne comprends rien ! Je ne comprends rien ! Mais ça a l'air d'être bien ! C'est le plus important ! Cavalier C4 ! Il faut aller protéger le pion ! Là on est... Il veut cavalier E3 ! Échec ! Là on est dans le domaine de l'irrationnel maintenant ! Cavalier A5 ! Clouage ! Allez prends C3 ! Non ! Réfléchis pas trop ! Joue ! Il sort des échecs ! Clou-le ! Putain ! Non ! Non ! Il est devant autant maintenant ! Il prend F3 ! Putain ! Il y a les échecs ! Non ! Non ! Non ! Allez Magnus ! Il y a tous les pions qui tombent ! Il est cloué ! Il va perdre ! Pas assez rapide à la souris ! Ça dégoûte ! Ça dégoûte ! Et c'était peut-être la dernière ! Et c'était peut-être la dernière ! C'est terminado ! Oh là 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 ! Ça perd là-dessus ! Sur la souris ! Quelle horreur ! Un très joli match en tout cas ! J'espère que vous avez kiffé !